Je vais vous présenter un point très important qui est pour moi le matériel à utiliser. Les artisans connaissent bien ça, ils cherchent du matériel professionnel parce que le matériel amateur, le matériel de bas de gamme engendre des catastrophes. On ne peut pas travailler, on perd du temps, on rame, on doit réparer, rectifier. Bref, le matériel est la clé d'un bon apprentissage et curieusement, c'est un point qui est souvent zappé ou alors très souvent noyé aussi dans d'innombrables informations dont on ne peut plus rien tirer tellement il y a trop d'informations sur tous ces sujets. Si vous regardez peinture à l'huile, médium, machin, vous aurez des centaines d'informations. Donc, je vais me permettre de faire un petit tri en utilisant ma propre expérience. En fait, dans deux domaines, dans le domaine du pastel et de la peinture à l'huile. Je ferai trois vidéos sur le pastel, donc du matériel du pastel et quatre ou cinq, enfin trois ou quatre pastels et quatre ou cinq pour la peinture à l'huile pour essayer de cerner tous les éléments, tous les ingrédients. Pour la peinture à l'huile, c'est les tubes, fin de peinture, comment choisir ces peintures, comment choisir les médiums, les toiles, les pinceaux pour les pastels, les différents crayons, les notions de qualité, etc. Il y a plein de choses à traiter et il faut vraiment faire le tour de manière assez radicale, quitte à laisser des options, mais au moins des options argumentées, on va dire. Alors, pourquoi j'insiste sur le matériel ? C'est que j'ai ma propre expérience de souffrance dans mon apprentissage passé. J'ai commencé à peindre dans les années 60, on va dire. Et à ce moment-là, il y avait très peu de matériel, puis des matériels un peu convenus. Il y avait le franc bourgeois, il y avait très très peu de livres aussi, curieusement. Et donc, j'ai commencé en prenant des peintures à l'arrache un petit peu. Comme je te pose, par exemple, j'utilisais du blanc de zinc qui est très transparent. Et ce qui fait que mes peintures étaient toutes noires, ou est-ce que je n'arrivais pas à la réclaircir, par exemple, ou à adoucir, ou etc. des couleurs à cause de ça. Simplement, un mauvais choix du blanc de zinc, au lieu d'utiliser un blanc opaque, c'était un blanc transparent. J'ai utilisé du bleu de Prusse. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que le bleu de Prusse, vous mettez un milligramme de bleu de Prusse, et vous envahissez complètement le tableau. C'est très complexe. Donc, je ne savais pas m'en servir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ramé, étudié, corrigé, etc. Et même en corrigeant, le bleu de Prusse traversait les couches que je rajoutais au-dessus. C'est infini. Au niveau des médiums, j'utilisais, par exemple, que de l'essence de térébenthine, alors qu'il faut absolument mettre des médiums, etc. Pour les pastels, alors là, j'ai vécu la catastrophe aussi. J'utilisais des papiers trop lisses, ce qui fait que, pour mettre une couleur, je ramais, je ramais. Et puis, c'était très moche, c'était sale. Il n'y avait aucune profondeur. Les tons étaient mal mis, etc. Je corrigeais, je ramais. C'était besogneux, c'était nul, en fait. Simplement parce que je n'avais pas un bon papier. Les pastels aussi. J'avais des pastels. À l'époque, c'était plus compliqué parce qu'il y avait des pastels qui étaient réguliers dans la même marque. Vous aviez un pastel, par exemple, je vous rappelle, la marque Talens. Il y avait des pastels très durs. Et puis, des pastels très tendres. Ce qui fait qu'on ne savait plus trop comment les utiliser. Maintenant, tout ça, c'est un petit peu amélioré. Mais bref, il y avait un véritable problème. Je n'arrivais pas à régler ni à l'huile ni au pastel. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai encore des frissons d'anxiété de me rendre compte à quel point j'ai perdu du temps à cause d'un mauvais matériel mal utilisé. Par exemple, quand j'utilisais du crâne-papier ou du fusain, ça me salissait les couleurs. Alors, c'était mauvais parce que personne ne m'avait expliqué. Et puis, à l'époque, il fallait se débrouiller. J'ai vu ça avec mes élèves aussi. Alors, les élèves avaient les mêmes problèmes que moi, bien sûr. Mais je les corrigais immédiatement. Mais il n'y a pas seulement le problème de la nature du matériel qu'on utilise, ni seulement celui de la qualité. Il y a en plus le problème de la qualité. Il y a des matériaux qui sont archi nuls et puis d'autres qui sont extrêmement pointus. Mais en plus, il faut qu'ils soient adaptés à la personne. Donc, vous voyez, ça fait plein de critères. Et tout ça, on en parlera dans les sept ou huit vidéos qui vont être faites. Il y a un autre problème que les élèves rencontraient. C'est le problème de la quantité. Alors, parfois, certains élèves, si je les laissais faire, achetaient tout. Ils avaient des quantités énormes de peinture à l'huile ou de pastel. Et les conséquences, c'était qu'ils ne savaient plus par quel bout les prendre. Ça, c'était vraiment un grand classique. Ensuite, il ne suffit pas non plus d'avoir du bon matériel, de bonne qualité. Il faut aussi qu'il soit adapté à la personne. Ça aussi, c'est une caractéristique qu'il faudra un peu définir. Bien sûr, dans le matériel, vous choisissez bien sûr votre technique, huile ou pastel. Je ne parle pas des autres techniques parce que c'est déjà pas mal. Et puis, à l'intérieur de l'huile, il y a ceux qui ont besoin de peinture grasse, d'autres de peinture plutôt fine, d'autres de peinture épaisse, d'autres peinture au couteau. Et chaque technique engendre un matériel différent. Si vous peignez des glacis très fins, vous pouvez acheter des peintures transparentes extrêmement coûteuses. Ça peut justifier. Si vous peignez au couteau, ce ne sont pas les mêmes matériaux qu'ils vous font acheter. Donc, vous voyez, il y a quantité d'éléments à décider dans l'achat de votre propre matériel. Alors, évidemment, lorsqu'on a du mauvais matériel, j'ai vu ça très nombreuses fois chez mes élèves, ils avaient 500, 600 couleurs de pastel. Alors, certains ont acheté 5 boîtes dans des marques différentes de 60, par exemple, couleurs. Eh bien, ils ont 5 fois les 60 mêmes couleurs, quasiment. Bon, c'est un petit défaut de stratégie d'achat, par exemple. Pour la peinture à l'huile, certains vont acheter indifféremment des couleurs transparentes, des couleurs opaques. Et ce n'est pas du tout la même fonction. Tout ça, on le traitera aussi dans l'achat, comment acheter du bon matériel de peinture à l'huile, etc. Et puis, quand on s'est planté, il y a un autre problème, c'est la fuite en avant. Beaucoup de personnes fuient en avant pour rectifier, corriger, etc. Et ces quantités, comment dire, ces erreurs de matériel sont vraiment dommages. Parce qu'il ne faut pas grand-chose, il faut seulement un peu de bon sens, quelques petits tuyaux que je vous donnerai dans les autres vidéos. Mais du bon sens, bien savoir ce que l'on veut faire, bien adapter ce que l'on veut acheter, puis le tour est joué. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, là, donc, dans les prochaines vidéos, la prochaine série sera sur le pastel. La première vidéo traitera du problème des crayons au pastel. Nous analyserons tous les détails, comment les acheter, les différentes marques, comment les poser, etc. Mais ce sera assez rapide, mais on parlera des crayons, une dizaine de minutes. Ensuite, on parlera des bâtonnets. Et bien sûr, dans ces deux catégories, on parlera aussi, bien sûr, des marques et des comparatifs. Entre, voilà, à quel moment je prends telle marque et à quel moment je prends telle autre marque. Voilà. Et puis, il y aura une troisième vidéo sur l'annexe, c'est-à-dire le papier. Je vais le reprendre. Plus sérieusement, j'ai déjà fait, mais je vais le reprendre en essayant d'argumenter sur différentes options. Parce qu'il n'y a pas... Moi, j'utilise le pastelmat, mais le pastelmat n'est qu'une option. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a le papier ingrètre, etc. Bon, voilà, on verra tous ces trucs-là. Le papier ordinaire, mais traité d'une certaine manière avec le pastel. Et puis, bien sûr, ça dépend de la technique que vous utilisez vous-même. Est-ce qu'il vous intéresse ? Certains types de papier, comme le canson, permettent de donner une transparence, presque, une légèreté aérienne au pastel. Alors que d'autres, c'est comme le pastelmat, c'est lourd, etc. Et puis, il y a aussi l'usage des annexes qu'on utilise dans le pastel. La pierre noire, le fusain, les estompages, les essuyages, etc. Enfin, on verra tout ça. Mais du point de vue du matériel, attention. Maintenant, pour la peinture à l'huile, on fera le tour des toiles. Mais précisément, pour les voilà, telle marque, elle est bien, pour telle raison, etc. Voilà. Ensuite, il y aura, ce sera la quatrième vidéo. La cinquième sera sans doute les peintures, les tubes. Comment les acheter ? Quelle marque ? Les transparence, l'opacité, etc. Enfin, c'est assez important. Même chose pour les médiums. Comment utiliser les médiums ? Je vous disais qu'au départ, j'utilisais que de l'essence de trébenthine. C'est un médium aussi, mais un médium qui est un solvant, donc qui se dissout complètement. Ensuite, les pinceaux. Ça, c'est un sujet qui... J'ai eu beaucoup de questions sur les pinceaux aussi. Voilà. Donc, comment acheter vos pinceaux ? Voilà. Donc, dans des cadres de prix raisonnables, etc. etc. Voilà. Donc, c'est le projet qui va démarrer incessamment sous peu. Bien sûr, je vous invite à poser des questions si vous êtes intéressé par ces sujets du matériel. En tout cas, je vous invite vraiment à les regarder si vous êtes pratiquant parce que ça peut peut-être vous aider, je pense. Si vous êtes intéressé par cette vidéo que vous plaît, cette série vous intéresse, vous pouvez bien sûr liker, vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les informations possibles. Vous pouvez même vous abonner si vous voulez aller plus loin à la newsletter. Et là, vous pourrez avoir accès à plus de choses, des articles, etc. Plus d'informations. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne compréhension du matériel de la peinture et du pastel. Et je vous invite à la prochaine vidéo qui sera donc les crayons pastels.